Dans le souci de booster leurs économies, la RDC et la Tanzanie ont opté pour le projet de développement des transports le long du lac Tanganyika, une initiative menée sous la coordination de l'agence des facilitations des transports des transits du corridor central, des précisions de son secrétaire. Selon les orientations données par leurs excellences, les ministres des transports des infrastructures de la RDC et celui de la Tanzanie, le mois de juillet 2023 est celui qui est fixé comme démarrage proprement dit du projet. Évidemment, les gens peuvent estimer que c'est pourquoi attendre juillet, c'est long, mais aujourd'hui on est au mois de novembre 2020, c'est 2022 déjà terminé pratiquement. Maintenant, il faut des préparations. Souvenez-vous que les ministres ont chargé les entreprises responsables de signer des partenariats pour développer ce programme. Mais négocier un partenariat, ça vous prend du temps. mobiliser les financements internes, ça prend du temps parce que pour le moment, la Tanzanie comme la RDC sont dans le processus budgétaire. Les deux pays sont en train de travailler sur les budgets nationaux de l'année prochaine. Donc, il faut leur donner aussi le temps d'intégrer ces budgets dans les budgets nationaux pour que cela soit voté. Et dès que c'est voté, la mise en application de ces budgets nationaux, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est pour l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle nous estimons que ce soit au mois de juillet, parce que même si les budgets sont approuvés maintenant pour la RDC et pour la Tanzanie, mais il y a aussi un petit temps qu'il faut prendre en considération avant la mise en application de ces budgets-là. Et tout ce temps-là, on s'est dit, nous nous sommes dit, nous avons conseillé les ministres et les ministres nous ont instruit qu'il est peut-être sage de commencer ce projet à partir du mois de juillet 2023. Je voudrais tout simplement souhaiter bon vent à ces programmes, à ces vastes programmes de renforcement des liens commerciaux ou du commerce entre la Tanzanie et la RDC par, évidemment, l'amélioration des structures, des infrastructures, des transports. Je souhaite le bon vent, je souhaite, en tout cas, que nous puissions nous y mettre et nous plaidons pour que ce programme soit réalisé, parce qu'il laissera un grand héritage dans nos pays respectifs. Merci. Merci.